Ceci est la première participation du Hop Senior Puppet Theater, venu de Grèce, aux journées cartaginoises de l'art de la marionnette. Tabula Rosa est l'histoire d'un minuscule personnage. Un écrivain, absorbé dans son oeuvre, ne cesse de rétrécir dans sa chambre. C'est un spectacle sur les difficultés que rencontre quelqu'un qui crée, dont l'écrivain réprécie, afin de créer quelque chose. A la fin du spectacle, il rencontre sa muse, son inspiration. C'est une histoire simple, avec des marionnettes à fil. C'est la saison des vacances en Tunisie. Les enfants viennent de nombreuses régions pour jouir des spectacles internationaux qui narrent des histoires universelles sur les valeurs humaines. J'ai beaucoup appris du personnage, comme l'importance de lire et d'écrire et le sacrifice des écrivains pour publier des livres pour enfants. Ayoub est un jeune visiteur qui découvre l'art de la marionnette. Il a assisté à des spectacles vivants et a participé à des ateliers pour apprendre comment créer, personnaliser et manipuler des marionnettes. Cet événement est fantastique. J'ai tellement appris à la cité de la culture. J'ai écrit mon propre scénario et je me suis essayé à manipuler diverses marionnettes. Cet art nourrit l'imagination. L'art de la marionnette a été négligé dans le passé, mais à présent nous assistons à une renaissance de cet art puisque des enfants et des jeunes apprennent les techniques de fabrication des marionnettes. Des dizaines de marionnettes tunisiennes et africaines sont exposées dans le hall principal de la cité de la culture. L'installation recrée l'histoire de cette discipline artistique dans la région. L'art de la marionnette est enraciné dans l'identité culturelle de la Tunisie. Les journées cartaginoises de l'art de la marionnette sont le meilleur événement au travers duquel cet art est promu comme l'un des outils d'expression et de communication les plus appropriés pour les publics enfants et adultes.